Si la plupart de vos nouveaux distributeurs abandonnent alors qu'ils ont à peine démarré dans vos équipes, c'est vraiment problématique. Pourquoi ? Parce que finalement, vous allez parrainer des personnes, vous allez tenter de les mettre en action, mais ils ne vont pas forcément avoir du résultat et malheureusement, ils vont abandonner. C'est quelque chose d'hyper compliqué à gérer parce qu'on se dit, ok, ils démarrent avec moi, ils ont la bonne opportunité, ils ont les bonnes formations, etc., ce que vous voulez, mais finalement, ils abandonnent. Pourquoi ? Il existe aujourd'hui 4 clés pour éviter que vos distributeurs abandonnent le marketing de réseau et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis Romain Cressen, le fondateur du blog MLM CressenRouin.com et je suis vraiment ravi aujourd'hui de vous partager ces 4 clés que notre upline Stéphane Page, qui est le parrain de Nicolas, mon parrain, nous a partagé tout récemment dans un Zoom d'équipe. Donc c'était un Zoom directement avec les personnes qui avaient atteint au minimum la qualification manager de notre équipe. Donc c'est la cinquième qualification dans notre société et c'est une qualification qui justifie que vous avez du résultat, que vous avez une petite équipe qui génère des commissions, donc c'est entre guillemets pour les VIP de nos équipes. Ces 4 clés sont hyper importantes, alors je vous invite directement à bien vous poser devant cette vidéo ou ce podcast, si vous m'écoutez en replay, et surtout de prendre beaucoup de notes et d'appliquer. Également, si vous souhaitez aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez directement recevoir votre masterclass gratuite de plus d'une heure et demie sur le marketing de réseau. Vous avez juste à cliquer dans le tout premier lien qui se trouve en description. C'est totalement gratuit. Et en plus de ça, vous allez avoir accès à mes emails privés. Vous le savez, tous les matins, j'écris des emails à plus de 2400 distributeurs dans le marketing de réseau. J'apporte ma vision, mes résultats, et également je vous partage des tonnes d'astuces gratuites sur le marketing de réseau. Tout se passe dans mes emails, donc le lien est en description. Ok, on va démarrer tous ensemble pour qu'on voit déjà cette toute première chose qu'on doit voir quand vous démarrez un distributeur. L'objectif, c'est vraiment d'engager des nouveaux bâtisseurs, donc des personnes qui vont passer à l'action, qui vont parrainer des nouvelles personnes et qui derrière n'abandonneront pas. Et la première clé qu'on va parler ensemble aujourd'hui, ce sont les premières étapes dans leur business. Quand vous démarrez quelqu'un, la principale erreur, c'est tout simplement de la mettre sur les groupes de formation, c'est de la mettre sur les groupes où il y a un petit peu toutes les personnes de l'équipe et de la laisser ici. Ça, c'est quelque chose qui arrive à énormément de distributeurs. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui vous est déjà arrivé et c'est ce qui vous a certainement fait abandonner une équipe pour passer dans une autre société. Et ça, je vous invite à faire un très gros suivi avec vos fillules. Même si vos fillules ne passent pas à l'action, moi, je vous invite vraiment à faire le nécessaire. C'est-à-dire que moi, les personnes qui démarrent dans mes équipes, ils arrivent sur notre Discord, donc notre plateforme de formation, et je lui mets en place ses premiers objectifs. On voit ensemble quels sont ses objectifs, on voit ensemble où se trouve la pré-formation de notre équipe, très importante, et également dans cette pré-formation, eh bien, je dis à mon fillule, d'accord. Ta première action, c'est de faire ça. Donc, avant d'aller plus loin, avant de commencer à regarder c'est quoi les produits, c'est quoi le plan de REM, où tout dépend comment votre démarrage avec vos fillules, au niveau de votre formation de départ. Le but est vraiment qu'ils fassent une action. Donc, chez nous, la première action, c'est de faire son tout premier post Facebook. Et mon but à moi, c'est vraiment de vérifier qu'ils mettent en place cette première action. Donc, c'est hyper simple. Je vais lui dire, OK, dans telle vidéo, tu as telle action à faire, donc le post Facebook. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de préparer ce post Facebook, ensuite de me l'envoyer pour que je te le valide et que tu puisses le poster. Une fois que ce post Facebook est fait, eh bien, on voit directement des commentaires, des likes arriver sur cette publication. C'est une sorte de publication virale. Je pense que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Et derrière, on passe à une seconde étape qui est tout simplement contacte les personnes avec les bons scripts, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon la vidéo va durer des heures. On n'est pas sur une vidéo de comment je forme mes équipes quand ils démarrent. Mais ce qu'il y a à comprendre, finalement, dans cette étape, c'est que je suis mon fillule. Je lui ai dit, OK, première action, tu dois faire ça. Dès que tu as fait cette première action, je reviens vers toi pour voir si tu l'as faite. Dès que j'ai validé cette première action, nous passons à la seconde étape et ainsi de suite. Parce que si vous ne donnez pas d'étape, si vous ne donnez pas d'indication à votre filleule, mettez-vous dans sa tête, la plupart des personnes que vous allez faire démarrer sont peut-être des néophytes du marketing de réseau, certainement des personnes qui sont salariées et dans leur salariat, ils sont driveés par leur patron. Leur patron leur dit, OK, fais ça, 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 ça. C'est comme ça que ça marche. On n'a rien à voir avec le domaine du salariat, on est d'accord. Mais si vous désirez avoir du résultat, si vous voulez que vos équipes aient du résultat, vous devez absolument driver vos équipes. Leur dire, OK, telle action, c'est ça. Donc, je t'invite à faire cette action. Quand tu as fait cette action, dis-le-moi. Je viens vérifier si elle est validée et derrière, on passe à la prochaine action. Si malgré ça, vos équipes ne passent pas à l'action, malheureusement, eh bien là, évidemment, vous ne pouvez rien y faire. Vous avez beau faire le suivi, vous revenez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Si l'action en question n'a pas pu être faite, vous, vous avez tout essayé, vous avez mis en place toutes les choses pour vos équipes. S'ils ne passent pas à l'action, eh bien, c'est tant pis. Pour eux, on va se concentrer sur d'autres personnes. La seconde clé, c'est le leadership pour les guider. Même si vous n'êtes pas un leader encore aujourd'hui, vous pouvez quand même driver vos équipes, vous pouvez quand même user de votre leadership pour guider vos équipes, pour guider vos nouveaux filles. Et la méthode la plus simple, quand on ne sait pas comment faire, quand on n'a pas encore cette âme de leader, qu'on y travaille là-dessus, la méthode la plus simple pour moi, c'est de montrer que vous aussi, vous passez à l'action. En fait, par exemple, moi, pour montrer à mes équipes que je passe à l'action, eh bien, notamment, je vais prospecter. Je vais faire des posts sur Facebook. Je vais faire des reels sur Instagram. Je vais faire des lives sur Facebook. Je vais faire cette vidéo YouTube, par exemple. Et ça montre à mes équipes, tout simplement, que ce que je leur préconise d'appliquer, eh bien, moi-même, je l'applique dans mon business. J'ai du résultat parce que je partage quand j'ai des nouvelles personnes qui rentrent dans mes équipes, quand il y a des personnes qui passent des qualifications. Et ça va permettre de motiver mes filleuls les plus chauds, ceux qui veulent avoir du résultat, ceux qui veulent passer à l'action. Donc, le meilleur leadership pour guider vos équipes est tout simplement de leur montrer que vous passez à l'action. La troisième clé, ce sont les outils à utiliser. Donc, si dans votre société, si dans votre équipe, vous utilisez des choses bien précises, des outils bien précis pour développer votre activité, comme par exemple, un tracker, un bouquin sur le marketing de réseau que vous dupliquez à toutes vos équipes, un bot de prospection, par exemple. Bref, vous avez compris, toutes ces choses, donnez-leur les bons outils. Ne les laissez pas dans la caca, ne les laissez pas sur le groupe de formation. Ne pensez pas qu'ils vont regarder les vidéos de leur plein gré et qu'ils vont passer à l'action. Certains vont le faire, vous l'avez compris. D'autres auront besoin qu'on les prenne par la main, pardon, pour qu'on leur dise de faire les choses. Et pour les outils, c'est pareil. Par exemple, nous, on a dans notre liste d'outils, si je ne dis pas de bêtises, le premier outil qu'on préconise à notre nouveau filleul de télécharger, je crois que ce sont les scripts. S'il y a quelqu'un de mon équipe qui passe par là, il pourra peut-être le confirmer, mais je crois que ce sont les scripts pour contacter les personnes. Et moi, je m'assure que ces personnes téléchargent ces scripts. Je leur dis, ok, est-ce que tu as téléchargé ces outils ? Est-ce que tu as téléchargé ton tableau sur Trello ? Est-ce que tu as téléchargé ton tracker ? Et à partir de là, vous allez voir si les personnes passent à l'action. La quatrième clé, c'est certainement l'une des plus importantes et on est en train un petit peu d'y travailler avec Aurélia Mafiole, c'est tous les événements en rapport avec vos équipes. Alors, ça peut être votre Zoom de formation de la semaine, ça peut être un événement sur Zoom de votre société, par exemple, votre société qui prépare un Zoom sur un nouveau produit, sur un changement du plan de rémunération, sur, bref, une nouveauté de la société ou ça peut être un événement comme nous, récemment, on est parti Amsterdam pour notre société. Déjà, sachez que si vous emmenez des filles à vous en convention, donc en événement de votre société, sachez que si la personne vient, c'est que c'est quelqu'un qui est hyper motivé, qu'elle a envie de passer à l'action et qu'elle veut du résultat. Moi, je vous invite à connecter avec vos équipes et de les inviter. Moi, par exemple, tous les lundis, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le lundi, je ne sais plus combien octobre, le lundi 9 octobre, excusez-moi, tous les lundis soir, nous avons des Zooms et ce que je fais, moi, c'est que tous les lundis matin, j'ai déjà fait cette action, d'ailleurs, eh bien, je dis à mes filleules, rappelez-vous, ce soir, Zoom d'équipe à 21h, vous avez le lien à tel endroit, donc je t'invite à être présent parce que bla bla bla, bla bla bla. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas au Zoom parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils sont occupés, parce qu'ils travaillent et c'est ok de travailler, de ne pas être présent, mais je montre à mes équipes que je suis impliqué dans leur réussite et je leur dis, voilà, les Zooms, c'est hyper important, je sais que ça peut être chiant parce qu'on a une vie, on n'a pas le temps, on a les enfants, on travaille, etc., mais les Zooms d'équipe, c'est hyper important parce que déjà, ça crée du lien entre les équipes parce que les gens se voient par vidéo, directement sur le Zoom et vous, vous apportez de la valeur dans ce Zoom pour motiver vos équipes à aller plus loin. Donc, je vous invite déjà vous-même à aller à vos Zooms et de dupliquer cette présence dans les Zooms en contactant vos fillules et leur disant de venir directement en Zoom. Donc, voilà, c'était les quatre clés pour faire en sorte que les personnes dans vos équipes n'abandonnent pas. Évidemment, comme je vous l'ai dit, vous, votre rôle, c'est de faire le suivi, le follow-up. Si les personnes, malgré tout ce que vous mettez en place pour eux dans leur pré-démarrage, dans leur pré-formation, moi, j'appelle ça comme ça, si malgré toutes ces choses, les gens ne passent pas à l'action, eh bien, malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas prendre les personnes, les prendre comme ça, les mettre devant leur ordi pour qu'ils passent à l'action, pour qu'ils fassent une liste de nom, pour qu'ils contactent, pour qu'ils vendent. Bref, vous m'avez compris, ce sont eux qui vont déterminer s'ils veulent réellement le faire, s'ils veulent vraiment du résultat. Vous, vous faites toutes les choses. Ces quatre étapes vont vous aider à faire en sorte de driver au mieux vos fioles pour qu'ils passent à l'action parce que des fois, il faut juste faire péter un petit truc dans le cerveau d'une personne pour l'aider à aller plus loin. Mais voilà, vous avez compris, si les gens ne font rien, malheureusement, on ne pourra rien faire. C'est comme ça. On est déjà à la fin de cette vidéo. J'étais vraiment ravi de vous parler de ça aujourd'hui. C'était une formation assez importante que j'ai fait avec une partie de mes équipes et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait comprendre à quel point le suivi était hyper important dans le marketing de réseau. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à ma masterclass gratuite de plus d'une heure et demie. Le lien se trouve directement en description de cette vidéo. C'est totalement gratuit. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !